A partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Moi mon plaisir c'est le basket le soir et là il m'en prie. Je comprends, je ne crois pas que le virus se propage mais à un moment ça manque un peu. S'il vous plaît, s'il y a une première population à remettre en activité, c'est bien les sportifs. Et Fabrice Canet, le président du club de basket de Charenton, dit tout haut ce que de nombreux présidents de clubs amateurs pensent tout bas car ce nouveau confinement et plus généralement la pandémie depuis huit mois ont mis le sport amateur en grande difficulté. Et pour bien comprendre la situation, nous avons demandé au directeur général du PUC, le Paris Université Club, de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir Charles-Henri Bernardi. Bonsoir. Le PUC tout d'abord c'est 114 ans d'histoire, une trentaine de sections, une soixantaine de disciplines. Monsieur Bernardi, cette pandémie a tout d'abord des effets terribles sur le nombre de pratiquants. Combien de licences en moins pour vous cette saison ? Alors, en début de saison 2020-2021, nous accusons un retard de 30 à 40 % d'adhésion constatée depuis le mois de septembre. Beaucoup d'adhérents ne se sont pas réengagés par crainte d'un reconfinement, comme ils avaient vu le livre au mois de mars en milieu de saison sportive dernière. C'est surtout les adultes ? Alors, beaucoup d'adultes en effet, les parents ont joué le jeu avec les enfants et ils ont eu besoin de remettre leurs enfants très rapidement dans une activité sportive, d'autant plus que les médecins avaient évoqué le peu de risques pour les enfants. Et il est vrai que sur les populations adultes, on a eu des infections assez importantes. Les adultes ont attendu de s'engager pour savoir si les complications allaient reprendre ou non. Benoît Lallement ? Oui, ils ont attendu et on ne peut pas leur donner tort puisque l'actualité, hélas, oblige à constater qu'on se reconfine. Qu'est-ce que peut faire un club aujourd'hui comme le vôtre, comme ces dizaines de milliers de clubs à travers la France, pendant le confinement d'abord et ensuite pour reconquérir cette population qui s'en va ? Alors, pendant le confinement, l'objectif, avec les adhérents, c'est de ne pas faire le lien. Nous avons mis en place dès vendredi un dispositif pour avoir des animations en ligne, des cours de renforcement musculaire, donc des activités qui peuvent être pratiquées à peu près par toutes les personnes. Nous allons également lancer pour la première fois samedi prochain un live pour dynamiser un peu l'activité et reconquérir les adhérents. On attend que les activités puissent reprendre. Nous sommes un peu chagrinés que les enfants ne puissent plus pratiquer du tout. C'était un peu ce qui conservait le lien et qui est un peu une bouée de sauvetage pour les associations et pour le club puisqu'on avait jusqu'à jeudi dernier la possibilité de proposer une activité sportive pour les enfants. Le PUC a l'air insolide. Il n'en demeure pas moins que vous allez devoir mettre des salariés au chômage partiel ? Alors oui, la mise en place du chômage partiel a déjà été pratiquée sur la première vague de confinement. Là, j'ai annoncé dès ce vendredi à une partie des salariés, notamment les éducateurs sportifs, qui ne peuvent plus intervenir la mise en chômage partiel. Mais il y a également tous les éducateurs bénévoles qui sont désommagés en frais kilométriques, qui eux n'ont plus du tout d'activité et n'ont plus de ses revenus complémentaires. Dernière question, Benoît ? Est-ce que le gouvernement a prévu des aides pour vous, pour le sport amateur et particulièrement pour les clubs ? Alors, il y a des aides qui ont été proposées, notamment celles qui sont relatives à la perte du chiffre d'affaires, mais qui étaient en comparaison de l'année précédente. Donc il est vrai que sur le premier confinement, nous n'avons pas bénéficié. Là, il est évident qu'on va activer le dispositif. Néanmoins, l'aide qui est de l'ordre de 10 000 euros est très faible par rapport aux pertes qui sont en vendredi. Aujourd'hui, nous n'avons pas rentré 50% de notre budget prévisionnel, puisque beaucoup d'azis ne sont pas inscrits. Donc même si nous avons les reins solides, aujourd'hui, comme beaucoup d'associations, nous sommes en danger. Nous espérons pouvoir tenir le coup. Et ça passe par une phase d'économie drastique, liée à ce chômage partiel et puis à des investissements qui nous ont pas réalisé. Merci beaucoup, Charles-Henri Bernardi, directeur général du PUC, d'être passé par l'émission ce soir. Bon courage à vous et à votre club. Je vous remercie, au revoir. Vous écoutez RTL, il est 19h52.